... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez donc un programme sans doute qui annonce un titre qui est « Molière à Versailles, petits levés, impromptus, festival, une présence constante et multiforme ». Alors, quand j'ai donné ce titre, évidemment, je ne savais pas encore ce que j'allais mettre dans la conférence. Et, évidemment, je vais vous décevoir sur certains points. Le premier point, c'est la question des petits levés. Molière était-il au petit lever du roi à Versailles ? Mais il se trouve qu'il était ailleurs, mais pas là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment Molière pouvait-il être au petit lever du roi ? Parce qu'il y a une dimension de Molière par laquelle je vais commencer. Mais, pardon, le problème, c'est que je suis méditerranéen, que je parle avec les mains, donc le micro bouge avec mes mains. Donc, je vais essayer d'être franc de collier face à mon micro. Je disais donc, excusez-moi, je disais donc que, vous voyez, mes mains font toutes sortes de choses, que Molière a une particularité. C'est qu'il était fils de tapissier. Tapissier au XVIIe siècle, c'est le haut de la catégorie des commerçants, artisans, puisque les tapissiers, ce sont ceux qui, comment dirais-je, vendent à la plus haute aristocratie, à la plus haute bourgeoisie, des tapisseries, des coussins, des fauteuils rembourrés, alors que le peuple s'assoit sur des chaises en paille, etc. Et donc, il faut voir que cet enfant qui a grandi dans une boutique, ou près d'une boutique, qui était fréquenté par la haute aristocratie et la haute bourgeoisie, c'est la raison pour laquelle son père va l'envoyer naturellement. On est dans une perspective de progression dans les meilleurs collèges parisiens pour faire des études. Et vous savez qu'il partira même à Orléans pour étudier le droit. Alors, vous allez me dire pourquoi Orléans et pas Paris, parce qu'à Paris, on n'étudiait que le droit religieux, le droit canon. Il fallait partir à Orléans, à Bourges ou à Caen pour étudier le droit civil. Et puis, il abandonne ses études en cours de route. Alors qu'il était programmé pour devenir avocat, il abandonne ses études en cours de route pour devenir comédien en 1643. Et lorsqu'il devient comédien, il abandonne une charge qu'avait achetée son père, et qui est une charge très importante, qui explique ce dont je suis en train de parler. C'est la charge de tapissier valet de chambre du roi. Parce qu'il se trouve que dans la chambre du roi, l'organisation qu'on appelait, il y avait la maison du roi, et à l'intérieur, il y avait la chambre du roi. Vous connaissez tous ces fameux valets de chambre, ces quatre valets de chambre du roi qui se succédaient par quartier, c'est-à-dire par trimestre, qui dormaient dans la chambre du roi, à côté, bien sûr, de l'autre côté des balustres quand même. Et il y avait donc toute cette organisation de la chambre, il y avait huit valets de chambre ordinaires, et il y avait deux tapissiers valets de chambre. Ces tapissiers valets de chambre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils aidaient, nous disent les textes de l'époque, ils aidaient les deux valets de chambre qui refaisaient chaque matin le lit du roi, il y en avait deux qui étaient en bas, et les deux tapissiers valets de chambre étaient en bas. Vous allez me dire pourquoi ils avaient besoin d'être quatre pour refaire le lit du roi ? Ils avaient besoin d'être quatre parce que les deux tapissiers valets de chambre du roi, ils avaient l'œil sur toute la chambre du roi, s'il y avait quelque chose qui était dégradé, etc. C'était eux qui étaient en charge de faire venir un nouveau élément du mobilier. Évidemment, faire le lit du roi, c'est voir si le lit est toujours en bon état, et s'il faut le changer, d'où le fait qu'ils faisaient le bas du lit du roi. Mais pourquoi ils étaient deux ? Tout simplement parce que lorsque le roi partait en campagne, enfin en campagne, en voyage, en campagne il avait des tentes, mais c'est pareil. Lorsque le roi partait, sa chambre, non pas le suivait, mais le précédé, c'est-à-dire que lorsque le roi partait, il y avait un des deux tapissiers qui partait avec une première chambre à la ville étape, et que lorsque le roi était en train de coucher dans cette ville étape, il y avait un deuxième tapissier qui partait à la ville suivante avec une deuxième chambre pour attendre le roi, etc. De toute façon à ce que le roi ait toujours sa chambre tapissée, meublée à mesure de son voyelle. Voilà pourquoi ils étaient deux. Il se trouve que lorsque Molière, alors ça assure évidemment quelque chose, c'est que lorsqu'on regarde le cérémonial, on connaît très très bien le cérémonial qui était en place à partir de 1682, date à laquelle Louis XIV et la cour s'installent définitivement à Versailles. Mais les années précédentes, à partir des années 60, il est à peu près voisin. On connaît le cérémonial et on sait que le roi se lève environ, se réveille et est réveillé par son valet de chambre, par le premier valet de chambre à environ 8 heures, qu'il y a les premières entrées qui se font, c'est-à-dire celles de la famille, celles du premier médecin et du premier chirurgien, celles du barbier, et au bout de quelques dizaines de minutes, lorsque le roi est réveillé, qu'il est un peu tapoté, si je puis dire, il sort de son lit, on lui passe ses mules, il s'assoit sur son fauteuil, où il reste quelques minutes, pour choisir sa future, la perruque du jour, ou les perruques du jour, son barbier lui présente, et ensuite il s'assoit, comme vous le savez, sur sa chaise d'affaires, n'est-ce pas ? Et il y avait quelques courtisans qui avaient acheté très cher un brevet d'affaires, ce qui leur permettait d'entrer dans la chambre du roi au moment où le roi était sur sa chaise d'affaires, c'est-à-dire au moment où le roi faisait caca, excusez-moi d'utiliser l'expression, pour ceux qui n'auraient pas compris ce que c'était, que la chaise d'affaires. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment où le roi passe sur son fauteuil, puis sur sa chaise d'affaires, que les deux vallées de chambre tapissier entrent avec justement ceux qui ont le brevet d'affaires, et qu'est-ce qu'ils se mettent à faire ? Puisque le roi a quitté le lit, ils se mettent en quelques minutes à refaire le lit du roi avec deux des huit vallées ordinaires. Et cette fonction, évidemment, elle est prestigieuse, bien sûr, puisqu'on côtoie le roi, on a une magnifique livrée bleue avec de magnifiques galons rouges avec des bandes blanches, c'était déjà bleu, blanc, rouge, c'était les couleurs, le bleu, blanc, rouge, c'était les couleurs de la monarchie depuis le XVIe siècle. Et donc, un magnifique, donc juste au corps, avec une veste dessous, une culotte assortie, enfin, des hautes choses assorties, et qui coûte très cher, qui coûte 850 livres, c'est très cher, qui sont donc donnés aux nouveaux tapissiers lorsqu'il y en a un qui achète la charge. Et c'est ainsi que, donc, le père de Molière a servi pendant très longtemps, un trimestre par an, puisque toutes les charges étaient par quartier au XVIIe siècle. Pour quelle raison ? Parce qu'évidemment, ça faisait déranger de l'argent, rentrer de l'argent dans les caisses, puisqu'on avait une charge, si on la divisait en deux, eh bien, il y avait quelqu'un qui achetait la moitié de la charge, et puis après, quand on divisait en quatre, il y avait deux autres, etc. Bon, après, ça coûtait très cher aux trésors parce qu'il fallait les payer. Donc, c'était une sorte de, ce qu'on appelle, en fait, le système, c'était de la cavalerie, comme on dit, en comptabilité, c'est-à-dire qu'il fallait toujours vendre des choses pour pouvoir payer les gens à qui on avait vendu les choses. Mais ça, c'est autre chose. Alors, que vient faire Molière là-dedans ? Eh bien, Molière, quand il décide en 1643 de constituer avec des amis du quartier des Halles une première troupe qui va s'appeler l'Illustre Théâtre, eh bien, Molière, il renonce à la survivance de cette charge parce que son père avait obtenu la survivante de la charge, c'est-à-dire que, le jour où il mourrait, eh bien, son fils en hériterait automatiquement sans devoir acheter la charge. C'était un privilège. Et il avait même une survivance agissante. Ça veut dire que son fils pouvait l'accompagner ou être à sa place le matin lorsqu'il remplissait son office un trimestre par an. Donc, Molière renonce à cette charge au profit de son frère cadet qui s'appelle, comme lui, Jean Poquelin parce que tout le monde sait qu'il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin mais son nom de baptême c'est Jean Poquelin. Son frère cadet, il s'appelle Jean Poquelin tout simplement parce que son parrain s'appelait Jean. ce n'est pas parce qu'ils étaient obsédés par le prénom Jean dans la famille. Et donc, mais en 1660, qu'est-ce qui se passe ? Molière est revenu. Vous savez que l'illustre théâtre fait faillite au bout de deux ans et demi à peu près qu'en 1646, au printemps 1646, Molière et la famille Béjar avec lesquelles il avait constitué sa troupe sont engagés par une troupe dite de campagne. C'était l'une des troupes les plus prestigieuses de France. C'était la troupe du duc d'Epernon qui était donc gouverneur de la Guyane. Ils partent et ils ne reviendront. Molière entre temps aura pris le contrôle de cette troupe, évidemment, aura commencé à écrire ses premières pièces. Ils ne reviennent qu'en 1658. Et deux ans plus tard, 1660, alors que donc la troupe est installée à Paris, le frère de Molière, le frère cadet de Molière, meurt. Et qu'est-ce que fait Molière ? Évidemment, il reprend la charge de tapissier et valet de chambre du roi. Très malin, et ça fait deux ans que sa troupe est devenue la troupe de M. Frère René que du roi. Et il sait que, grâce à cette charge-là, il va pouvoir, un trimestre par an, approcher le roi. Et évidemment, ça va lui servir puisque, on va se rendre compte très vite, dès l'année 60, quand le roi, après un an et demi d'absence, il a traversé la France pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz épouser Marie-Thérèse d'Autriche, la princesse espagnole. Eh bien, quand il revient, la première chose qu'il veut savoir, alors qu'il est encore à Vincennes, il n'a pas encore fait son entrée solennelle dans Paris avec sa nouvelle épouse, ce qu'il veut voir, c'est les premières pièces de Molière, l'étourdie et le dépit amoureux qui ont été représentés en son absence puisqu'il était parti tout de suite après l'installation de Molière à Paris en novembre 1658. et il veut voir les deux pièces qui ont renversé tout Paris, les précieuses ridicules et ce ganarelle ou le cocu imaginaire. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se nouer entre Louis XIV et Molière et qui va être évidemment renforcé, je vais y revenir, par le fait que Molière a accès un trimestre par an auprès du roi. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que vous allez être déçus par le fait que mon titre ne correspond pas à ce que j'annonçais, c'est-à-dire les petits levés ? Les petits levés, Molière, il est là un trimestre par an et c'est le premier quartier, c'est-à-dire janvier, février, mars. Or, jamais jusqu'à la mort de Molière, Louis XIV ne réside à Versailles pendant ses courtes résidances en janvier, février, mars. Ce sont toujours des résidences de printemps ou d'automne. Donc, ensuite, et après, le pauvre, il meurt. Vous savez que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, une forte épidémie assez fréquente à l'époque, mais aujourd'hui, ça nous surprend, les épidémies. À l'époque, c'était courant. Une forte épidémie d'infection bronchopulmonaire terrasse des centaines de Parisiens en janvier, février 1773 et parmi eux, il y a Molière qui y passe aussi. Ce sont les romantiques qui vont inventer ensuite que Molière était tuberculot, mais vous savez que pour un romantique, un génie doit être phtisique. Alors, je reviens sur ce... qu'est-ce que Molière n'a été présent auprès du souverain, mais dans les autres lieux de résidence, c'est-à-dire le Louvre, les Tuileries, lorsque Louis XIV abandonne le Louvre à la fin des années 60, et puis, évidemment, ses principales résidences qui est Saint-Germain-en-Laye, avant qu'il abandonne Saint-Germain-en-Laye pour Versailles, et puis, Chambord ou Fontainebleau. Mais là encore, Molière ne sera pas présent systématiquement tous les matins au petit lever du roi. En revanche, l'avantage d'être membre de la chambre du roi avec sa charge, c'est que s'il voulait y aller, il suffisait qu'il se mette sa livrée, il pouvait être présent auprès du roi, et lorsqu'il en avait besoin, évidemment, il pouvait se montrer. Lorsqu'il avait un placé, un placé, c'est-à-dire une requête, on appelait ça un placé au roi, une requête à déposer, il y en a trois à propos de l'affaire Tartuffe qu'il déposera devant le roi, et bien évidemment, passer devant tous les courtisans qui se font la queue pour déposer leur placé est permis par le fait qu'il a cette livrée qui le fait appartenir, qui est prestigieuse parce qu'elle appartient, il appartient à la maison du roi et plus particulièrement à la chambre du roi. Donc, déception. Mais, quand ça commence l'aventure de Molière et de Versailles ? Ça commence avec une première visite. Nous sommes en octobre 1663. Comme je vous l'ai dit, le plus souvent, Versailles, c'est le printemps et l'automne. L'automne, c'est la période de la chasse en particulier. C'est le premier des séjours de chasse d'automne avec la famille royale et une partie de la cour. C'est la première fois que Louis XIV va passer quelques jours, pas tout seul ou avec un petit groupe, mais véritablement avec la famille royale, c'est-à-dire une partie de la cour. Une grosse partie de la cour. Avec une question intéressante que je vous poserai à la fin de ce petit exposé. Qu'est-ce qui se passe ? On joue plusieurs pièces de Molière, une pièce qui n'a pas fait publier parce que ça n'a pas été un succès, la seule qui n'a pas été un succès, qui s'appelle Don Garci de Navarre mais qui était très prisée par Louis XIV, par le Grand Condé et chaque fois qu'il faisait venir Molière jusqu'à ce qu'il abandonne définitivement, on jouait Don Garci qu'on appelait aussi Don Garci ou le Prince Jalut. Une pièce de Corneille, Certorius, la plus récente, mais aussi, le reste, c'est toutes les pièces de Molière, l'École des Maris. À cette date, nous sommes en 1663, l'École des Maris, les Fâcheux, le dépit amoureux, l'étourdit et puis une nouvelle pièce et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une création qui est celle de l'improntu, comme dit Lagrange dans son registre, l'improntu dit de Versailles à cause du lieu où elle a été créée. Je reviendrai sur cette petite pièce qui est passionnante sur les conditions parce qu'on voit Molière au milieu de ses comédiens. C'est une pièce qu'il a écrite en une semaine donc c'est la raison pour laquelle il l'appelle l'improntu et ce qui est intéressant donc à voir c'est que ce premier séjour marque deux éléments essentiels de ce qui se passe entre Molière et le roi. Premièrement, il fait un improntu, il en fera d'autres à l'occasion de ce dont M. le maire parlait à l'instant, c'est-à-dire de cette création du grand divertissement royal à Versailles en 1668 qui enchasse la pièce de Molière qui s'appelle le Georges d'Andin ou plus exactement j'ai tort de dire la pièce de Molière parce que le grand divertissement sera royal il faut savoir que c'est entièrement écrit par Molière c'est-à-dire le livret de ce spectacle a été écrit Marbon en Molière la pastorale chantée c'est-à-dire le petit opéra les paroles chantées mises en musique par Lully sont de Molière et au lieu que ce soit une comédie-ballet comme une autre où on a un acte de comédie un intermède chanté et dansé ou dansé tout court un acte de comédie etc. là c'est le contraire c'est-à-dire qu'on a un acte de la pastorale chantée et dansée un acte de Georges Dandin un acte de la pastorale chantée et dansée un acte de Georges Dandin un acte de la pastorale et voilà et ça finit après Georges Dandin sur un final vous allez le recharger de votre énergie électrique voilà merci oui et donc c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant de savoir ça parce que pour comprendre le véritable sens de Georges Dandin dont on dit que c'est une pièce amère parce que ce pauvre Georges Dandin dit à la fin qu'il ne me reste plus qu'à me jeter dans la rivière la tête la première évidemment dans le grand spectacle il y a un groupe de bergers qui arrive et qui le prend et qui l'emmène Georges Dandin il ne va pas se suicider il est emmené par les bergers qui vont le consoler et lui dire que la vie c'est ça voilà donc deux choses je disais premièrement des improntus et le grand divertissement royal de Versailles la pièce qu'il va écrire Molière va la présenter Georges Dandin va la présenter comme un improntu parce qu'il l'a écrit très vite pour au dernier moment parce qu'il trouvait que cet opéra de pastoral chanté ça allait ennuyer les français parce que les français n'aiment pas l'opéra on ne savait pas que Lully allait inventer lui-même Lully ne pensait pas que l'opéra ça allait marcher en France et du coup il a bricolé en très peu de temps ce petit improntu qui est Georges Dandin qu'il a enchassé ensuite de façon très habile dans ce grand divertissement royal donc des improntus et deuxièmement des festivals Molière parce que régulièrement lorsque le roi invite la troupe de son frère il a une troupe pourtant le roi la troupe dite royale la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne qui est la troupe du roi et très vite ils vont se plaindre auprès de la reine mère mais qui n'en peut mais que Louis XIV emmène avec lui que ce soit à Versailles à Chambord à Fontainebleau qu'il emmène avec lui la troupe de monsieur son frère et non pas la sienne enfin l'une des deux parce qu'il avait aussi la troupe des comédiens italiens mais il avait deux troupes Louis XIV bientôt il en aura trois j'y reviendrai donc voilà on voit déjà il y a quelque chose qui se met en place dès ce premier séjour un éperontu pour le roi il y en aura d'autres et un festival Molière pour les courtisans qui sont avec lui alors la question que j'allais vous poser pour ce premier séjour c'est où Molière et ses compagnons dorment-ils bon c'est le petit château qui correspond en gros à ce qui est autour de la cour de marbre actuellement comme tout le monde le sait où dorment-ils sachant que les courtisans vous savez où ils dorment les courtisans à ce moment là dans la mesure où la ville de Versailles n'existe pas dans leur carrosse très inconfortablement dans leur carrosse et dans toutes les grandes fêtes qui vont suivre pendant quelques années ils vont dormir dans leur carrosse très inconfortablement mais que faire ? il faut être le plus près possible du roi vous savez que la plus grande punition que le roi impose aux personnes qui lui ont trahi ou déplu c'est de les exiler loin de lui pour qu'il soit privé du plaisir de le roi c'est lui-même qui le dit qu'il écrit donc on ne peut pas être privé du plaisir d'être auprès de Louis XIV et donc on dort dans son carrosse et les comédiens eux évidemment devaient dormir dans les combles dans les chambres sous les toits bien sûr c'était indigne d'un grand seigneur qui préférait dormir dans son carrosse mais les comédiens eux ils étaient bien mieux logés ils dormaient sur des lits 1664 un an plus tard c'est la grande année versaillaise pourquoi la grande année versaillaise parce que le roi décide au printemps d'offrir à sa cour une grande fête qu'il va que son conseiller culturel qu'il s'appelle conseiller culturel qui s'appelle à ce moment là le comte de Saint-Aignan bientôt duc de Saint-Aignan qui a des velléités créatrices qui écrit des poésies d'ailleurs il va être bientôt admis à l'Académie française élu à l'Académie française et qui a composé d'ailleurs une petite pièce qui a été représentée par la troupe de Molière en janvier de la même année qui s'appelle Bras d'amante ridicule et donc il se pique de bien connaître la Jérusalem des livres et du Thal et le Roland furieux de l'Ariost et il a l'idée d'organiser une sorte de fête sur un thème en trois jours autour d'un épisode du Roland furieux de l'Ariost celui dans lequel l'enchanteresse qui va se révéler une sorcière à la fin Alcine séduit le preux chevalier Roger et l'enferme par ses charmes dans une île l'île qui le troisième jour va s'embraser dans un gigantesque feu d'artifice sur le Grand Canal et entre temps Molière aura participé avec sa troupe un grand défilé lors de la première journée Molière aura participé avec sa troupe au clou de la deuxième journée qui est une pièce qu'il a écrite avec Lully exprès pour cela qui s'appelle La princesse d'Élide une grande comédie-ballet héroïque qui raconte l'histoire d'une princesse qui ne veut pas épouser un de ses prétendants et qui va finir par tomber amoureuse parce qu'elle n'est pas amoureuse de personne d'aucun homme mais qui va finir par tomber amoureuse d'un troisième prince qui fait semblant de la dédaigner et il n'y a rien de meilleur que de qui piquer sa curiosité puis son amour que d'être dédaigné par un charmant prince qui l'épousera à la fin donc nous sommes en mai 1664 trois journées trois grandes journées de fêtes et puis on est tellement heureux malgré le vent qui souffle dans les jardins d'avoir ainsi inauguré la première partie de la transformation des jardins que le roi décide de rester quatre journées de plus à Versailles avec une partie de la cour il y en a qui n'en peuvent plus ils sont remontés dans leur carrosse ils en ont marre de coucher dans leur carrosse et ils sont rentrés à Paris mais il en reste quelques-uns et qui vont encore dormir quatre journées de plus dans les carrosse et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces quatre journées de plus une journée où on va visiter la ménagerie on va faire une course de bague une sorte de tournoi un petit tournoi et puis le soir trois un nouveau festival Molière trois pièces de Molière le 11 le 12 et le 13 mai le 11 on reprend les fâcheux comédie balai le 12 on crée une nouvelle pièce de Molière une petite pièce en trois actes qui s'appelle Tartuffe ou l'hypocrite je dis bien Tartuffe ou l'hypocrite c'est pas Tartuffe ou l'imposteur Tartuffe ou l'hypocrite c'est la pièce que va représenter la comédie française en janvier prochain et puis et le 13 on reprend le mariage forcé cette petite comédie improvisée quasiment un impromptu encore que Molière a composé à la fin janvier lorsque le roi a dit je devais danser faire une entrée de ballet vous savez que le roi dansait dans le ballet de cours on lui avait concocté en septembre précédent un magnifique costume de bohémien dans lequel il devait danser et puis il était fatigué il avait déjà dansé au début du ballet et donc il a renoncé à faire cette entrée de ballet mais son costume était prêt et pour pouvoir danser dans un costume de bohémien ça peut pas être un grand ballet de cours héroïque il faut que ce soit un ballet mascarade et donc tandis qu'il était en train de répéter le grand ballet de cours héroïque il allait danser pour le carnaval de 1664 il a dit je veux mon costume de bohémien et du coup Molière et lui se sont exécutés et en quelques jours ils ont construit une petite pièce une petite comédie-ballet qui s'appelle le mariage forcé et c'est ce mariage forcé donc créé dans les appartements de la reine-mère en Autriche à la fin de janvier 1664 qu'on reprend à Versailles donc lors de ce petit festival de trois journées qui est donc que de fête de ses plaisirs de l'échanté les 11 12 13 mai 1664 vous connaissez l'histoire je ne m'attarde pas parce que l'histoire de Tartuch vous savez qu'il y a eu une grosse déconvenue c'est que le 14 Louis XIV au moment où il s'en va à Fontainebleau il signifie à Molière qu'il ne pourra pas l'autoriser à monter Tartuch sur son théâtre le mois suivant au mois de juin comme c'était prévu parce que son archevêque l'archevêque de Paris son ancien précepteur lui a expliqué qu'au moment même où il était en train de faire signer par tous les ecclésiastiques de France un formulaire contenant cinq propositions considérées comme hérétiques et attribuées aux gens sénistes il ne pouvait pas se présenter d'un côté comme le héros de la religion catholique qui veut extirper les résigences sénistes et en même temps autoriser Molière à représenter sur son théâtre à Paris une comédie qui est une satire de la dévotion et des dévots ce qui était une sorte de contradiction et donc le roi interdit la pièce et vous savez que Molière va transformer sa pièce il va en faire une pièce en cinq actes il va transformer son personnage du dévot hypocrite en un dévot imposteur un aventurier etc. donc il va changer la signification de sa pièce et en 1669 le lendemain du jour où le pape a dit au roi qu'il était satisfait de la soumission des évêques jansénistes je dis bien le lendemain Louis XIV dit à Molière qu'il l'autorise à représenter la version définitive de sa pièce et c'est ainsi que le 5 février 1669 vous voyez on est loin de mai 1664 le Tartuffe en cinq actes celui le seul que vous connaissez est créé et donc voilà ce qui se passe en 1664 vous voyez que le printemps a été riche à Versailles avec la troupe de Molière mais c'est pas fini puisque Louis XIV revient faire un séjour de chasse en automne la troupe y séjourne du 13 au 25 octobre et elle joue l'école des maris comme je recopiais le registre Lagrange a joué tous les jours différentes comédies tant sérieuses que comiques dix fois à savoir impromptu de Versailles école des maris école des femmes cocu imaginaire le dépit amoureux l'étourdi les fâcheux la critique de l'école des femmes dont j'ai fait ça c'est une pièce de Scaron l'ancien mari de la future femme de Louis XIV de Madame de Maintenon et Sertorius une tragédie de Corneille comme je l'ai déjà dit et la Thébaïde qui est une nouvelle pièce d'un jeune débutant qui s'appelle Jean Racine pourquoi la troupe a-t-elle à son répertoire la Thébaïde ? tout simplement parce que lorsqu'elle s'est retrouvée sans tartuffe en juin alors qu'elle avait prévu de le mettre au programme et bien il y avait un trou et il y avait un jeune impatient dont la pièce était annoncée à l'hôtel de Bourgogne mais après quatre autres pièces c'est-à-dire un an et bien du coup ils se sont entendus et la troupe a créé je dis bien la troupe et pas Molière parce que ça faisait deux ans qu'il avait cessé de jouer dans les tragédies la troupe crée la Thébaïde de Racine donc voilà pourquoi on l'emmène l'été à Fontainebleau et à l'automne de nouveau à Versailles 1665 il se passe quelque chose de très important à Versailles on est le roi qui séjourne évidemment longuement sur son port d'attache au printemps c'est Saint-Germain-en-Laye le château de Saint-Germain et il vient passer quelques jours fait trois jours en fait à Versailles pour une grande fête et au cours de cette grande fête qui se déroule du 12 au 14 juin évidemment la troupe de Molière est là encore une fois et pas la troupe de l'hôtel de Bourgogne bien sûr c'est la troupe de Molière plus exactement c'est la troupe de M. Frère Unique du Roi j'insiste j'insiste vous allez comprendre pourquoi dans une seconde c'est la troupe de M. Frère Unique du Roi elle représente Molière ne représente pas parce que comme je l'ai dit il ne joue plus dans les tragédies mais j'aurais dû dire pourquoi tout simplement parce qu'il ne joue plus dans les pièces des autres il ne joue plus que dans ses propres pièces depuis que son répertoire s'est étoffé avec ses propres créations depuis qu'il a inventé des rôles comiques qui font de lui le plus grand acteur comique de son temps il dit c'est pas la peine que je continue à jouer dans les pièces des autres je suis déjà assez fatigué avec les rôles énormes que j'écris pour moi-même et donc voilà et on crée une pièce de Mademoiselle Desjardins la future Madame de Villedieu qui s'appelle Le Favori dans les jardins de Versailles donc magnifique on construit trois théâtres comme on disait à l'époque c'est-à-dire trois échafauds si vous voulez trois scènes et dans l'une d'entre elles il y a le roi et la famille royale et puis dans l'autre il y a les principaux courtisans et en face on a la scène avec la cour et Molière improvise d'ailleurs dans ces jardins-là c'est ce que raconte c'est ce que raconte Lagrange il improvise une scénette avec une comédienne il fait semblant de vouloir monter sur l'un des théâtres celui où il y a le roi il est empêché par un suisse évidemment de monter sur le théâtre et il discute avec une comédienne qui joue la marquise précieuse dans l'assistance et voilà petite improvisation encore un impromptu habile de Molière mais là un impromptu qui ne donne pas lieu à une pièce de théâtre et pourquoi est-ce que ce séjour est si important et pourquoi est-ce que j'ai insisté il y a quelques secondes sur le fait que c'est la troupe de monsieur frère Renier que du roi tout simplement parce qu'il annonce à l'occasion de ce séjour à Molière que sa troupe désormais ne sera plus la troupe de monsieur frère Renier que du roi ce pauvre Philippe d'Orléans n'a déjà pas grand chose à lui pas de commandement pas de place forte pas de province etc en plus le roi lui vole sa troupe et la troupe devient la troupe du roi donc Louis XIV se retrouve désormais avec trois troupes la troupe des comédiens italiens la troupe royale de l'hôtel du Bourgogne et la troupe du roi au palais royal vous comprenez pourquoi lorsque après la mort de Molière les débris de la troupe de Molière vont fusionner avec la troupe du troisième théâtre parisien qui est le Marais il ne va plus rester que deux troupes la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne et la troupe du roi et pourquoi en 1680 il décide de fusionner ces deux troupes de comédiens à lui ce sont les siennes pour en faire une troupe unique qui va s'appeler la comédie française pourquoi la comédie française parce que il y a la deuxième troupe du roi désormais il n'y en a plus qu'une à côté c'est la troupe des comédiens italiens donc il y a les comédiens français et les comédiens italiens qu'on appelle aussi le théâtre français ou le théâtre italien comme vous le savez donc voilà date importante en 1665 sur laquelle Lagrange s'est trompé ce qui me permet d'infirmer ce que vous a dit tout à l'heure monsieur le maire mais ce n'est pas un défaut de son savoir c'est ce qui a été écrit partout tout le temps pendant très longtemps jusqu'à ce que lorsque j'ai j'ai dirigé l'édition de la pléiade de Molière il y a maintenant 10 ans 11 ans c'est paru il y a 11 ans on a décidé de reproduire toute la partie du registre de Lagrange qui concernait l'époque du viande Molière et donc j'ai travaillé aussi sur le registre de Lagrange et là j'ai découvert que ce qui était subodoré par Saint-Ein à savoir que Lagrange n'avait jamais écrit son registre jour le jour c'est dans les années 80 après la fondation de la comédie française qu'il a pris les registres comédiens mensuels de la troupe qu'il les a recopiés une ligne chacun parce que je pense qu'il avait l'intention de lorsqu'il prendrait sa retraite de faire une histoire de la troupe de Molière et de sa troupe et c'est la raison pour laquelle la preuve c'est qu'il se trompe souvent c'est à dire que par exemple il déclare dans son registre que c'est le 14 ou le 15 juillet 1665 que la troupe devient la troupe du roi à Versailles alors que on le sait par d'autres textes contemporains alors qu'en juillet il était au Louvre dans l'atelier du Bernin le fameux artiste italien Berdini du cavalier Bernin en train de se faire sculpter son portrait donc il ne pouvait pas tous les matins à midi tous les jours à midi il était dans l'atelier au Louvre il ne pouvait pas être à Versailles en train d'accueillir la troupe donc Lagrange s'est trompé s'il s'est trompé c'est parce qu'en fait il avait des fiches etc des souvenirs il se trompe sur la date de la mort du père de Molière il se trompe sur la date d'un des principaux membres de la troupe qui est Duparc le fameux le comédien comique époux de marquise Duparc il se trompe d'une semaine et on ne se trompe pas d'une semaine avec quelqu'un qu'on côtoie tous les jours donc voilà je précise mais ce n'empêche pas que ce registre est extrêmement précieux parce qu'il a pris je le répète les livres de comptes de la troupe et là où dans les livres de comptes on a une page avec une journée une représentation avec les chiffres les recettes les frais etc lui il a pris une ligne il a dit le titre la date le titre de la pièce la recette et la part qui revient à chaque comédien et ainsi de suite on a des lignes etc et on voit bien d'ailleurs cet écrit d'une seule traite on voit comment il a tiré mais évidemment c'est inestimable qu'il y ait une idée géniale de recopier ces registres parce que des registres il n'en reste que trois les autres ont disparu et ceux de l'hôtel de Bourgogne tous disparus donc ce registre de Lagrange il est extrêmement précieux et j'ai quelques chagrins d'avoir contredit monsieur le maire à son propos parce que cet homme on peut tout lui prêter à ce brave Lagrange septembre la troupe du roi nouveau séjour de chasse à l'automne l'école des maris l'improntu de Versailles création de l'amour médecin l'amour médecin encore un improntu créé en quelques jours avec Lully tout simplement parce que si le roi décide de venir à Versailles c'est tout simplement parce que le cancer de la reine mère a une rémission on a l'impression que le charlatan venu des Vosges qui lui a imposé de nouveaux trucs ça a fait effet et vous savez qu'elle va mourir trois mois plus tard ou quatre mois plus tard mais donc il y a une rémission et le roi pense qu'il peut abandonner et comme il avait assisté à toutes ces conférences de médecins qui décidaient entre eux de ce qu'il devait faire à part charcuter le pauvre sein de cette pauvre femme qui a dû souffrir mais plus que le martyr et bien il a l'idée donc quand Molière lui dit je vais faire une pièce sur les médecins et bien évidemment il applaudit des deux mains savait-il que je pense qu'il le savait mais que Molière s'attaque désormais à la médecine c'est pas du tout parce qu'il est malade puisqu'il est moins malade que la plupart de ses contemporains jusqu'au jour de sa mort mais parce qu'évidemment il y a à partir du moment où il ne peut plus jouer à faire la satire de la religion et de la dévotion désormais il va faire la satire de la médecine la médecine ce sont des hommes en noir qui prétendent avoir des secrets qui vous guérissent ou qui vous protègent de la peur de la mort et de la peur de l'au-delà et évidemment pour ce qu'on appelait les libertés c'est-à-dire les libres penseurs de l'époque et bien quand on ne voulait pas parler de religion on parlait de médecine et médecine et religion ce sont deux impostures sur lesquelles on revenait constamment donc la coïncidence de l'entrée de la médecine dans le théâtre de Molière au moment même où il ne peut plus parler de religion est absolument frappante d'ailleurs dans Don Juan le festin de pierre puisque c'est le titre officiel Sganarelle dit à un moment donné à Don Juan quand il vient de lui raconter qu'il est à l'habit de médecin et qu'il y a des gens qui l'ont arrêté pour lui demander des remèdes et qu'est-ce qu'il a fait il en a donné évidemment des conseils et des remèdes et quand Don Juan le dialogue se poursuit il lui dit mais qu'il ne croit pas évidemment et il lui dit comment monsieur vous êtes aussi impie en médecine être aussi impie et Don Juan c'est Jean février 1665 c'est la pièce qui suit l'interdiction de Tartuffe il fallait remplir encore une fois le théâtre et le peu de succès de la première pièce de Racine n'avait pas suffi et c'est juste après et on voit bien comment à partir de là ça se met en place mais donc création de cette merveilleuse pièce petite comédie qui est l'amour médecin elle aussi concoctée en quelques jours avec Lully et j'oublie toujours le maître à danser Beauchamp bien sûr parce que tout se fait avec Lully et le maître à danser Beauchamp on passe à 1667 très intéressant hélas pour Versailles j'en suis désolé mais Versailles subit le contre-coup de la fâcherie de Molière qu'est-ce qui s'est passé Molière a transformé sa pièce pendant deux ans il rajoute un cinquième enfin un quatrième acte le cinquième acte actuel qui transforme la pièce au lieu que Tartuffe soit démasquée et chassée et bien il se révèle être un aventurier froid etc qui a pris le pouvoir dans la maison et vous connaissez le cinquième acte de Tartuffe ils sont la maison est entre les mains de Tartuffe et le fils est déshérité enfin bref ils n'ont plus rien il faut qu'il parte heureusement intervention royale et c'est ça qu'a l'idée Molière de faire intervenir et donc le personnage c'est plus un hypocrite un homme qui tombe dans l'hypocrisie parce qu'il ne peut pas résister à ses passions un vrai dévot qui tombe dans l'hypocrisie c'est un imposteur c'est à dire un calculateur un hypocrite de profession il rajoute ce cinquième acte dans lequel on voit ce nouveau visage de Tartuffe et puis une pièce en quatre actes ça ne marche pas ça n'existe pas donc il rajoute à ce moment là un deuxième acte le fameux acte du dépit amoureux avec deux nouveaux personnages une fille Marianne et un amoureux cléante qui était absent évidemment de la première version et cette version là Molière la lit à Louis XIV en juillet 1667 Louis XIV est en train de guéroyer dans les Flandres sa belle-sœur la femme donc de son frère Madame Henriette d'Angleterre vient de faire une fausse couche monsieur vient de la rejoindre au château de Saint-Cloud et Louis XIV qui vient de retirer ses troupes entre deux batailles à Compiègne fait un saut entre Compiègne et Saint-Cloud et Madame en profite pour inviter Molière pour venir lire les extraits de sa pièce dans laquelle la pièce est nouvelle et Louis XIV autorise Molière à jouer sa pièce et donc c'est ainsi que le 5 août 1667 l'imposteur est créé au palais royal Louis XIV est reparti dans les Flandres il vient de mettre le siège de l'île et donc celui qui a les fonctions de police en l'absence du roi c'est le premier président du parlement de Paris Guillaume Delamoynon qui apprenant que cet imposteur c'est une nouvelle version de Tartuffe le lendemain fait interdire la pièce au nom de l'ancienne interdiction du roi parce qu'il n'a pas eu une notification officielle par le roi ni officieuse même par le roi que la pièce était autorisée et donc Molière envoie deux de ses compagnons dont la grange au siège de l'île pour remettre un placé dans lequel il se plaint que ses ennemis ne patati patata etc qu'il est encore victime et tout et le roi leur fait dire qu'à son retour il faudrait examiner sa pièce et qu'on verrait c'était une grande départ je verrais c'était un des grands mots de Louis XIV comme vous le savez et vous savez que ça va attendre un an et demi puisque c'est en février et donc qu'est-ce qui se passe et bien Molière met à exécution la menace sous-jacente qu'il y avait dans ce deuxième placé qui disait si les tartufes l'emportent je dois me taire et il se tait il joue plus dans sa troupe sa troupe joue les pièces des autres pendant quelques de octobre jusqu'en décembre et pourquoi disais-je qu'il boude 6-9 novembre 1667 la troupe est invitée à Versailles sans Molière pour la première fois et donc du coup elle ne peut pas jouer de Molière elle joue les pièces des autres parce qu'on ne peut pas jouer du Molière sans Molière personne ne se sent capable n'oserait reprendre son rôle qui se ferait siffler évidemment après la mort on pourra mais là on ne peut pas et donc voilà on boude et la troupe joue sans lui Attila tragédie de Corneille et deux comédies d'un ami de Molière qui s'appelle Donaud de Vizé des comédies qui n'ont pas de succès en général mais la troupe les monte par amitié pour Donaud de Vizé j'arrive en 1668 et après il va y avoir un grand trou vous allez voir rassurez-vous je ne déborderai pas trop mon horaire prévu vous aurez le temps de poser des questions j'arrive en 1668 et en 1668 eh bien on se retrouve à Versailles où on joue les nouvelles pièces à savoir Amphitryon une pièce créée à la ville l'année précédente le médecin malgré lui encore une histoire de médecin une tragédie d'un des membres de la troupe la tourillière qui s'appelle Cléopâtre le mariage forcé et l'école des femmes encore un festival Molière juste entrecoupé avec la Cléopâtre de la tourillière mais vous voyez que la Cléopâtre c'est une pièce d'un membre de la troupe de Molière encore un festival Molière 21-30 avril du 21 au 30 avril et puis voilà je reviens à la fête dont parlait M. le maire tout à l'heure 10-19 juillet avec une fête qui lieut le 18 juillet pourquoi du 10 au 19 juillet la troupe réside-t-elle à Versailles parce que la fête doit être absolument magnifique qu'il faut répéter pendant des jours et des jours ce petit opéra pastoral dont je répète Molière a composé les paroles et donc écrit les paroles que Lully a mis en scène et donc les musiciens sont déjà là dès le 10 juillet la troupe est là aussi et c'est le moment où Molière en plus écrit cette petite improntue qui va s'appeler Georges Dandin qu'il va glisser comme je vous l'ai expliqué dans les entractes de l'opéra pastoral qui tient lieu de ce grand ce qu'on appelle d'ailleurs le nom officiel de la fête c'est le grand divertissement royal de Versailles et je vais sauter en 1672 vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe entre 1668 et 1672 et bien il se trouve que lorsque Louis XIV emmène avec lui la troupe de Molière ou la fait venir et bien c'est dans des résidences autres c'est automne 69 création d'une merveilleuse comédie-ballet complètement délirante qu'on ne joue pas assez souvent hélas qui est Monsieur de Poursoniac à Chambord donc dans un vous savez que Chambord autour du double escalier à vis il y a quatre ouvertures enfin quatre espaces quatre immenses chambres comme on disait au XVIIe siècle puisqu'on désignait de par chambre toute pièce et que donc dans un de ces de ces espaces le grand ingénieur décorateur fabriqueur d'effets spéciaux qui s'appelle Vigarani construit un petit un petit espace donc théâtral dans lequel va être représenté Monsieur de Poursoniac et dans le même espace un an plus tard lors du même séjour de chasse ça va être le bourgeois gentilhomme en novembre 1670 ensuite pour le carnaval alors il y a quelque chose qui se passe là je ne peux pas insister dessus parce que quelque chose qui se passe qui est une sorte de petite révolution c'est que Molière prend de plus en plus d'importance dans le divertissement du roi puisque son association avec Lully marche tellement bien depuis le mariage forcé de 1664 marche tellement bien que les spectacles qui sont désormais donnés sont de plus en plus des pièces à intermède des grands spectacles à intermède qui se mettent à remplacer les grands ballets de cour que le roi avait l'habitude de danser et qu'est-ce qui se passe désormais et bien en 1670 le roi demande à Molière de concevoir le grand ballet de cour ça va s'appeler les amants magnifiques en fait c'est une comédie héroïque de Molière un peu sur le même modèle que la princesse d'Élide avec encore une histoire de princesse à marier trois princes qui rivalise de comment dirais-je qui rivalise pour offrir des spectacles de plus en plus beaux à cette princesse pour la séduire et évidemment un général héroïque mais qui garde ses distances qui va être aimé par la princesse et bien ces amants magnifiques en fait c'est présenté comme le grand ballet de cour c'est-à-dire que Molière désormais devient l'artisan de ce qu'on appelait le dessin du ballet depuis les années vous savez que le ballet de cour c'est un genre aristocratique plus exactement royal dans lequel le roi et la cour danse font des entrées de ballet donc ils se déguisent enfin ils s'habillent ils prennent des costumes de différents personnages et ils font des entrées c'est-à-dire des numéros comme on dit en danse ça existe toujours d'ailleurs le terme d'entrée ils font des entrées ils viennent danser des entrées de ballet et pour que ce soit pas un simple défilé d'entrée on a toujours un poète qui va concevoir un dessin c'est-à-dire une trame ça peut être des plaisirs de l'île enchantée ce sera le ballet royal de la nuit enfin une trame qui relie artificiellement ces différentes entrées de ballet et tout d'un coup on s'habite que Molière avec ses comédies il constitue la trame même de façon géniale puisqu'au lieu d'attendre que les sketchs enfin les sketchs les entrées se succèdent les unes aux autres de façon un peu ennuyeuse souvent et bien là on a une histoire qui permet en fait de faire rentrer de façon plus naturelle les morceaux dansés par le roi et la cour et Molière en fait on s'aperçoit que Bensrade qui est Isaac de Bensrade un grand poète de l'époque qui faisait depuis les années 50 tous les dessins des ballets de cour et bien il est plus convoqué à partir de 1669 et c'est Molière qui prend véritablement sa place il y a quelque chose qui change là et qui change doublement puisque à partir des amants magnifiques le roi fatigué il faut dire que vous savez qu'il mangeait comme un monstre il mangeait de façon gargantuesque et quand on mange de façon gargantuesque il ne faut pas s'étonner si on a des vapeurs à la tête et donc il y a de plus en plus souvent des vapeurs à la tête on a des témoignages de l'ambassadeur de Venise etc. et donc il danse de moins en moins souvent il est de plus en plus accaparé par évidemment les affaires de l'état et donc on a prévu pour lui un rôle à la fin des années magnifiques et finalement il ne dansera pas et désormais la révolution se fait Louis XIV n'est plus que le spectateur de ses grands divertissements qu'il continue à offrir à la cour mais il n'en est plus que le spectateur installé au milieu et regardant entouré de sa cour dont une partie le regarde pendant qu'il regarde le spectacle et donc que se passe-t-il dans ces années-là il va y avoir donc les amants magnifiques 1671 création dans la grande salle des machines des tuileries de Psyché un très grand spectacle une grande tragédie que Molière va appeler tragédie balai et qu'il va ensuite transformer légèrement pour la représenter sur son théâtre et ça va être sur le grand succès des années 71 72 et fin 72 oui sur la scène du palais royal c'est Psyché et puis donc qu'est-ce qui va se passer je saute l'importance il va se passer quelque chose d'important c'est que il n'y a plus de pièce de Molière créée à Versailles pour quelles raisons il y a pour des raisons assez compliquées qu'on a mal interprétées pendant longtemps on a cru que Lully s'était emparé du privilège de l'académie royale de musique et qu'il s'était brouillé avec Molière etc c'est pas ça qui s'est passé c'est tout simplement qu'il y avait un poète associé à un musicien le poète s'appelait Perrin qui détenait depuis 10 ans le privilège de l'opéra royal donc il avait le seul habilité à créer une académie royale de musique pour des spectacles chantés il avait créé avec des associés une salle de théâtre rue Guénégo qu'on a appelé la salle de l'opéra avec un succès triomphal en 1671 début au même moment où Psyché était créé ce qui s'appelle Pomone vous notez bien Pomone c'est une pastorale chantée parce qu'on ne croyait toujours pas que la langue française permettait de faire des opéras tragiques il fallait des passions molles comme seuls les amours des bergers et des mergères pouvaient donner lieu et donc malversation c'est un triomphe malversation de ses associés il est en prison Colbert veut l'aider parce que c'est son protégé il a peur Colbert que deux des protégés de monsieur qui sont l'un musicien l'autre petit poète qui ont réussi à écrire un opéra qu'ils ont réussi à faire créer devant Louis XIV en février 1672 il a peur que monsieur réussisse à introduire ces deux hommes qui ont racheté une partie du privilège de Perrin qu'est-ce qu'il fait il s'arrange il va voir Lully il convient le roi de demander à Lully de racheter le privilège de Perrin Perrin peut sortir de prison puisqu'il est délivré de ses dettes et Lully désormais a le privilège de l'académie royale de musique et il va s'associer avec un auteur de tragédie très connu à l'époque Philippe Quinault pour écrire des opéras c'est-à-dire ce qu'on appelait pas des opéras à ce moment-là des tragédies en musique Lully qui n'y croyait pas finalement il va y croire mais jamais il avait songé et jamais Molière n'avait songé à s'associer avec lui Molière lui sa spécialité dans laquelle il triomphe et dans laquelle il plaît au roi c'est les spectacles mêlés justement c'est-à-dire ce mélange de comédie et de ballet chanté et dansé il ne va pas se lancer à être le librettiste de Lully il a fait l'expérience avec le grand investissement royal il le refait deux ans plus tard au moment de la comtesse Scarvania ça ne l'intéresse pas donc en fait il n'y a pas de brouille du tout simplement Lully va essayer de terrasser les deux autres théâtres musicaux que sont le théâtre du Marais et l'opéra et du coup il va faire enregistrer essayer de faire enregistrer une conception restrictive de son privilège royal qui interdit à tout autre théâtre d'avoir plus de deux voix et de six musiciens et donc en fait Molière à ce moment-là proteste et du coup le roi accorde à Molière d'avoir comme d'habitude six voix c'est-à-dire six chanteurs et douze musiciens c'est-à-dire un orchestre de douze violons plus évidemment le clavecin etc. et donc tout va bien Molière a prêté dix mille livres à Lully pour qu'il fasse construire sa maison au coin de la rue Sainte-Anne quelques mois après la mort de Molière Armand de Béjar récupérera ces dix mille livres pour les prêter à la troupe pour pouvoir s'installer dans un nouveau théâtre et tout va bien apparemment entre Lully et Molière mais ça c'est une mythe et légende et du même mythe et légende sur laquelle je vais terminer Louis XIV en fait n'a jamais manifesté il n'y a pas de disgrâce de Molière en cette année-là en 72 la preuve c'est que à Versailles à l'automne 1672 je ne sais plus où j'ai noté j'ai les dates exactes 17 septembre 1672 à Versailles les femmes savantes 24 septembre 1672 à Versailles la Vare c'est-à-dire deux pièces ce qu'on appelle des comédies unies non pas des pièces non 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 c'est des reprises elles ont été oui oui et non non il n'y a plus de création à Versailles et voilà et donc le roi fait toujours venir Molière et sa troupe après alors on va dire mais oui mais jusqu'en jusqu'en février à la date de la mort de la création du malade imaginaire au palais royal et de la mort de Molière le 17 janvier 17 février 1673 une semaine après la création du malade imaginaire il ne le fait plus venir mais oui mais c'est normal qu'il ne le fasse plus venir la cour est en deuil Louis XIV a perdu son quatrième enfant le quatrième enfant légitime le dernier enfant légitime qu'il avait eu avec Marie-Thérèse Louis-François de France fils de France duc d'Anjou qui a vécu du 14 juin 72 au 4 novembre 72 un tout petit peu plus que le quatrième enfant de Molière qui a vécu de septembre 72 à octobre 72 qui est le quatrième enfant le troisième fils non non deux filles ils sont tous morts sauf une fille comme vous savez esprit Madeleine Poquelin qui va mourir au mieux enfin dans le premier terre du 18e siècle voilà donc épilogue à mon petit exposé et je m'arrête l'épilogue et bien c'est encore Molière à Versailles même si Molière est mort nous sommes le 19 juillet 1674 nous sommes dans les jardins de Versailles juillet août 1674 voient les grands divertissements de Versailles c'est à dire cinq soirées offertes à la cour réparties de semaine en semaine donc cinq soirées en juillet et en août pour célébrer la reconquête de la Franche-Comté parce que vous savez que la Franche-Comté avait été conquise en 1668 mais le traité d'Aix-la-Chapelle avait fait des échanges et on avait rendu aux Espagnols la Franche-Comté et là elle avait été reconquise et donc pour célébrer cela cinq représentations on reprend Alceste la première grande tragédie en musique originale de Lully Equino au début du mois on reprend on crée bientôt en août une grande tragédie de racines Iphigénie dans la cour carré et dans les jardins devant la grotte le tétis on reprend on reprend parce qu'elle avait été créée en février le Malade Imaginaire de Molière tout le monde connaît la fameuse gravure de Lepotre puisque chacune des sessorées a été gravée par le grand dessinateur et graveur qui était Lepotre tout le monde connaît cette gravure de Lepotre où l'on voit un magnifique théâtre on voit le fauteuil du malade entouré de trois personnes de trois femmes je crois ben non trois femmes et la fille la marâtre et la servante et le roi au milieu là avec son magnifique chapeau puisque c'est le seul qui est couvert bien sûr dans une sorte de salle aménagée et évidemment tout ça c'était en plein air avec un théâtre construit pour l'occasion par Vigarani encore et c'est ainsi que Molière n'était plus que là mais son esprit était là encore une fois avec le malade imaginaire et je son pari qui avait été je ne peux plus créer des tragédies des comédies ballées à la cour parce que Lully a le monopole et que le roi ne veut voir que des opéras mais si je les crée à la ville le roi voudra les voir et m'invitera pour les représenter comme il m'invite pour représenter mes autres pièces et le pari effectivement a été gagné post-mortem mais un an plus tard avec cette grande représentation du malade imaginaire dans les jardins de Versailles je vous remercie c'est absolument passionnant un très grand merci Georges qu'est-ce qui se passait quand il pleuvait vous comprenez pourquoi je pose la question oui 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 mais à ma connaissance il n'a jamais plu avec tout ce qu'on vient d'entendre et oui et oui non mais il y avait souvent du vent par exemple les fameuses lors des plaisirs de l'île enchantée il y avait un vent à décorner les bœufs mais ils avaient comment dirais-je mis des palissades avec des tentures très hautes tout autour de l'espace dans lequel sont tassés des centaines de courtisans et bien sûr le roi devant etc. et ils étaient protégés par quoi je ne sais pas quel type de flambeau ils avaient puisqu'ils avaient réussi à empêcher les flambeaux de s'éteindre à cause du vent mais jamais c'est toujours ma connaissance on n'a pas de spectacle interrompu par la pluie c'est beau hein il y avait la providence avec alors il faut savoir que c'était quand c'était les spectacles extérieurs ce dont j'ai parlé en revanche les séjours d'autode par exemple c'était à l'intérieur dans ce qu'on appelait un des grands salons au sens du 17ème siècle de salon c'est à dire une grande salle d'ailleurs les salles de théâtre ont bougé beaucoup à l'intérieur de chez vous ah ben oui parce qu'en fait il n'y avait pas de salle prévue puisque vous savez que tout ce que l'opéra royal il a été construit au milieu du 18ème siècle mais non effectivement ça pouvait être n'importe quelle salle on pouvait jouer de toute façon au 17ème siècle on n'avait pas la même conception que nous des lieux c'est à dire des lieux de l'appartement je veux dire on appelait tout chambre et dans telle chambre il suffisait de dresser une table avec des chaises etc et ça devenait ce qu'on appelle nous une salle à manger et puis on la retirait etc et puis telle chambre avait un lit d'apparat et c'était le lieu où la dame recevait avec les gens qui l'entouraient sur des fauteuils tout autour du lit dans ce qu'on appelait la ruelle d'où le fait que la chambre on l'appelait la ruelle etc donc du coup on pouvait jouer en n'importe quelle grande salle du petit château à l'époque qui grandit progressivement de Versailles ou de Saint-Germain je suis sûr que vous avez des tas de questions à poser je suis sûr qu'il y avait en moyenne dans ces troupes oui non j'ai pas dit au contraire j'ai dit que les comédiens dormaient dans les combles du château ceux qui dormaient dans les carrosses c'était les seigneurs eux-mêmes et les dames c'était les courtisans parce que dites-vous bien que le petit château il était petit donc les seuls qui pouvaient dormir dans le château c'était la famille c'était la famille la famille royale évidemment les maîtresses la maîtresse en titre etc mais en gros c'était ça tel ou tel ministre et tout mais le reste ça dormait ils dormaient dans leur carrosses c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les comédiens étaient plus privilégiés parce que eux ils étaient dans les combles ils pouvaient dormir mieux peut-être une question aussi sur la manière de le dire parce que Georges Forestier avec ses élèves lorsqu'il était professeur donc à la Sorbonne a beaucoup travaillé sur la déclamation est-ce que ça serait intéressant ? je dirige toujours la troupe qui s'appelle Théâtre Molière-Sorbonne et qui joue de cette manière-là oui et donc voilà c'est intéressant de savoir comment c'était dit ces textes alors c'était dit je peux je peux parce que j'ai pensé qu'il y aurait des questions pointues j'ai apporté avec moi mes pléiades et je peux vous lire un passage de l'école des femmes par exemple voilà Arnolf après un entretien avec Horace qui dit oh que j'ai souffert durant cet entretien on déclamait à l'époque même dans les comédies et c'était oh oh que j'ai souffert durant cet entretien jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien avec quelle impudence et quelle hâte extrême il m'est venu compter cette affaire à moi-même bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur étourdi montra-t-il jamais tant de fureur mais ayant tant souffert je devais me contraindre jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois craindre à pousser jusqu'au bout son caquet d'indiscrète et savoir pleinement leur commerce secrète vous remarquez que vous remarquez que j'ai prononcé indiscrète et secrète parce que on prononçait les consonnes finales vous comprenez pourquoi vous avez chez Racine Titus qui rime avec Vertu on ne disait pas Titu pour l'empereur on disait Titus à la rime et Vertus parce que on prononçait les consonnes finales à la rime donc c'était alors pour comprendre pour quelles raisons d'où ça vient ça ça vient tout simplement de ce qu'a inventé le théâtre moderne c'est à dire la comédie et la tragédie moderne au milieu du 16ème siècle ce sont des professeurs et des étudiants de la montagne de Sainte-Geneviève qui commençaient à traduire qui ont traduit d'abord les tragiques grecques et latins et qui se sont mis à faire comme les italiens avant eux des comédies et des tragédies à la latine et à la grecque et la première tragédie française originale d'Étienne Jodèle un des compagnons de Ronsard un des membres de la pléiade qui s'appelle la Cléopâtre captive en fait a été jouée d'abord par ses étudiants et ses étudiants qu'est-ce qu'ils apprenaient dans leur classe de l'équivalent de la première leur classe dite de rhétorique ils apprenaient à déclamer parce qu'un beau discours devait être prononcé de façon à faire ronfler à faire à éblouir les spectateurs par l'énonciation ce qu'on appelait en rhétorique l'action et toutes ces règles de l'action c'est-à-dire roulement des R c'était la cour qui roulait les R la bourgeoisie on va cesser en France de rouler les R dans la région parisienne quand la bourgeoisie parisienne va prendre le pouvoir et vous savez que la restauration en 1815 va ramener le roulement du R à la cour mais bon ça c'est notre problème mais donc le roulement du R est surtout tout ce qui peut permettre de souligner la dimension du texte et la dimension poétique du texte et même Molière évidemment il avait appris à jouer le théâtre comme ça alors la seule différence entre lui et la troupe de l'hôtel de Bourgogne c'est que dans la troupe de l'hôtel de Bourgogne il y avait des comédiens comme le célèbre Montfleury qui arrivait à hurler oh que j'ai souffert durant cet entretien etc et qui débitaient il arrivait à débiter une tirade de façon immensément salmodiée comme ça qui suscitait les applaudissements du public comme à l'opéra où vous applaudissez à la fin d'un morceau c'était une conception de l'énonciation théâtrale qui était une énonciation qui était comme des morceaux qu'on applaudissait et ça Molière évidemment il impose à sa troupe de jouer de façon plus unie c'est à dire de façon moins moins comment dirais-je moins destinée à rechercher l'effet et l'applaudissement de façon plus naturelle mais on serait transporté par une machine à remonter le temps et on l'entendrait Molière déclamer par rapport au directeur de la troupe de l'hôtel de Bourgogne qui était moins qui était plus comme on disait qui jouait de façon plus honnête que Bonfleury et bien je pense qu'on ne ferait pas la différence entre les uns et les autres d'autres questions C'est bien possible que l'endroit où son tombeau soit au cimetière du Père Lachaise on n'est pas sûr que ce soit les ossements de Molière qui soient dedans effectivement en tout cas on est sûr que ce n'est pas la fontaine à côté puisque ah oui parce que les ossements qui sont dans le tombeau de la fontaine au cimetière du Père Lachaise on les a ramassés dans le cimetière Saint-Joseph où on a ramassé au milieu du cimetière à l'endroit où un siècle plus tard un siècle et demi presque plus tard au moment de la révolution on pensait qu'ils étaient les restes de Molière donc on a ramassé des restes et on a ramassé des restes aussi et on pensait que c'était ceux de la fontaine sauf que la fontaine il n'a jamais été enterré au cimetière Saint-Joseph c'est un petit cimetière qui dépendait de Saint-Eustache et qui a été détruit depuis il a été enterré au cimetière des innocents donc en fait dans le tombeau de la fontaine au Père Lachaise c'est les tombeaux d'un inconnu et les restes de ce pauvre de la fontaine sont dispersés avec bien d'autres quelque part alors pour la question du Panthéon si M. le maire en a parlé c'est parce qu'il y a eu une pétition lancée par Francis Huster il y a un an ou deux non mais moi j'avoue que je pense qu'il n'a pas voilà on m'a souvent demandé mon avis des journalistes m'ont téléphoné qu'est-ce que vous en pensez etc moi j'ai dit j'ai rien contre mais je ne vois pas l'intérêt pour Molière je veux dire autant le Panthéon est destiné à soutenir la mémoire de personnes qui ont oeuvré pour la France de façon des résistants etc ou à l'époque quand Voltaire au moment de la révolution les Lumières ceux qui ont permis le changement la transformation etc on les met au Panthéon à ce moment là aujourd'hui moi je pense que c'est un devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui ont servi la France Molière il a une maison à lui qui est la comédie française il est joué sur tous les théâtres en France à l'étranger etc il n'y a pas de devoir de mémoire pour Molière et c'est pour ça que si on le met au Panthéon je serais ravi bien sûr mais je pense que ce n'est pas la peine de se battre pour ça parce que encore une fois il n'en a pas besoin peut-être le panthéoniser même ça le rendrait un peu sclérosé c'est-à-dire comme on panthéonise beaucoup ces temps-ci alors je me suis oui 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 bien sûr mais encore une fois on panthéonise avec un devoir de mémoire vis-à-vis de personnes que tout le monde a déjà oublié la jeunesse qui connaît les résistants qui sont rentrés au Panthéon depuis au cours des 5-6 dernières années donc si on ne les met pas au Panthéon mais maintenant qui va connaître bientôt Molière c'est pas évident ah ça vous avez raison dans 50 ans je pense que c'est le seul moi qui ai travaillé j'ai fait aussi l'édition de la Pédiatre de Racine j'ai fait une biographie de Racine j'ai écrit des livres sur Corneille je suis persuadé que dans 20-30 ans Corneille sera quasiment complètement oublié presque pas on jouera le site de l'illusion comique peut-être Racine mais et encore bon mais Molière lui il va subsister je pense que mais encore une fois quand on voit la manière dont la culture comme vous dites j'ai enseigné jusqu'à l'an passé à la Sorbonne j'ai bien vu comment en 20 ans le patrimoine culturel français le patrimoine littéraire français c'est extrêmement restreint depuis le cours de 20 ans quand je dirigeais des mémoires et des thèses etc il faut voir que plus de la moitié des étudiants qui voulaient faire des mémoires de maîtrise comme on disait autrefois de master aujourd'hui et puis des thèses et bien aller en 20ème siècle pour des auteurs du 20ème siècle et même du 21ème siècle et puis il y en avait la moitié qui connaissait un peu un peu mieux les auteurs du 19ème siècle donc et le reste donc la moitié 20ème 21ème moitié le reste dont la moitié 19ème donc 18ème 17ème c'est partagé la moitié et tout ça c'est en train de disparaître moi je vois bien quand je parlais à mes étudiants je vous ai parlé tout à l'heure de Jodèle et de la Pléiade mais il n'a plus peur de grands yeux en se disant mais c'est quoi ça donc c'est sûr que dans 50 ans je pense que Molière survivra avec quelques parce que l'avantage de Molière c'est que c'est du théâtre vivant on arrive toujours à retrouver dans les comportements sur lesquels qu'il ridiculise des comportements qui sont aussi les comportements actuels les snobs sont toujours là quelle que soit leur forme les dévots et les directeurs de conscience qui ne tiennent pas leur qui prétendent diriger les consciences et qui en fait ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes il y en a toujours etc. donc des pédants comme les femmes savantes il y en a toujours donc je pense qu'il y a cette dimension d'humoriste de Molière c'est-à-dire le fait de faire rire des comportements des hommes et des valeurs contemporaines qui font le succès de tous ces jeunes enfin jeunes et moins jeunes humoristes qui font des stand-up là et bien ça c'est Molière et de ce point de vue-là il est d'une actualité qui le fera survivre longtemps je pense même si tout le reste disparaît Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions alors je voudrais remercier vraiment vous remercier infiniment puis remercier tout de même aussi Geneviève Dichon la directrice du théâtre qui nous accueille et je voudrais dire aussi merci à Julie qui dirige l'université ouverte maintenant et puis je crois qu'Emmanuel de Crépy est parti notre adjointe chargée de la culture voilà je veux dire un grand merci à toute l'équipe culturelle dirigée pour les services Jean-Marie Guinbert voilà merci à tous et un très grand merci à vous je pense qu'on a été absolument passionnés par cette conférence cette conférence cette conférence qui nous apprend énormément moi je dois dire j'ai du mal lire le livre j'ai lu il y a longtemps je ne me souvenais pas de 1663 et ce qui me frappe c'est des pièces courtes à chaque fois tout de même c'est vraiment c'est des impromptus mais c'est aussi des pièces courtes et au fond je me dis que le Mois Molière est bien dans l'esprit parce qu'on joue beaucoup sur des traiteaux et au fond c'est un peu ce que vous avez dit c'est dans les bosquets il ne pleuvait pas alors ça ça a beaucoup changé le climat a beaucoup changé vous en avez tous témoins quoi que je sois les mérites et il y a des années comme ça je me souviens dans les années 90 j'avais des amis qui faisaient la moto qui disaient mais il ne pleut plus à Paris et de fait on ne se mouillait jamais et puis il y a des années où et oui et en fait donc du coup il y a des sortes de coïncidences des phénomènes de coïncidence qui fait qu'on a l'impression il y a des moments comme cette année on a l'impression qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir le mois de juillet il a été quand même pourri etc mais le mois de juillet d'avant moi je me souviens que j'ai la chance d'avoir une terrasse et le confinement je l'ai très bien vécu parce que tous les soirs je prenais l'apéro sur ma terrasse je veux dire et donc voilà donc je pense qu'il y a eu des coïncidents qui ont fait que chaque fois qu'on a au mois de mai et juin quand il y a eu ces spectacles ces grands divertissements royaux dans les jardins de Versailles ça n'a pas eu lieu mais après la mort de Molière je ne sais plus moi je peux vous dire j'ai une chronologie assez précise des 25 dernières années du mois de juin voilà un immense bravo merci à infiniment à propos de ça dernière anecdote il y a deux ans lorsque la troupe dont je m'occupe la lutte de Molière-Sorbonne a joué les fâcheux dans le cadre du mois Molière on devait jouer donc dans dans une cour là à l'académie d'équestre et il a plu et j'étais j'étais interviewé dans je ne sais plus quelle télévision pour parler justement du mois Molière etc où j'allais aller il a commencé à plouvoir et je suis venu à moto du 16ème arrondissement de cette chaîne de télé jusqu'ici mais je suis arrivé j'avais ma parka qui avait traversé mon bouson de cuir dessous qui avait traversé ma chemise qui avait traversé c'était absolument terrible un déluge absolu d'eau et du coup nous avons joué à l'intérieur oui je m'entendesse voilà bravo bravo bravo